Dans une première vidéo consacrée à la conception baudelairienne de l'art, nous avons vu que Baudelaire s'oppose à l'idée suivant laquelle la beauté proviendrait de la bonté ou encore du bonheur. Il accuse cette esthétique, qu'on peut appeler l'esthétique de la beauté morale, d'être incomplète, unilatérale, parce qu'elle minimise la souffrance, le mal-être, mais aussi la tendance à vouloir faire le mal pour le mal. D'où le titre de son recueil, les fleurs du mal, dans lequel il s'agit d'extraire la beauté du mal, la mention des fleurs étant une métaphore pour la beauté. Mais pourquoi serait-ce si essentiel dans l'art de représenter la volonté de faire le mal ? C'est essentiel parce que l'on peut montrer, selon Baudelaire, qu'il existe en l'être humain, contrairement à ce qu'a soutenu Jean-Jacques Rousseau, un véritable penchant au mal, que nous cherchons toujours à dissimuler de manière hypocrite, alors qu'il fait partie de notre identité profonde. Ce qu'on appelle généralement le mal, c'est en fait l'immoralité. On verra que Baudelaire joue sur l'ambiguïté du terme mal, qui peut aussi désigner le maladif, le mal-être, c'est-à-dire la souffrance, le spleen, etc. Mais, ce sera dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, consacrons-nous à ce que je pense que c'est un mot à cette notion d'immoralité. Comment définir la moralité et l'immoralité ? On peut citer deux caractéristiques. D'abord, les règles morales, contrairement aux règles juridiques notamment, sont les règles censées avoir une valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'on estime qu'on doit les respecter, non pas pour éviter des sanctions ou bénéficier de récompenses, mais parce que, selon notre conscience morale propre, telle ou telle chose doit être faite, telle autre doit absolument ne pas être faite. Par exemple, il est immoral de tuer, de faire souffrir gratuitement, etc. Non pas parce que ces choses seraient interdites par des lois positives, je vous renvoie à ma vidéo 4 sur Hobbes pour la notion de loi positive, mais parce que ma conscience morale personnelle me dit que ces choses ne doivent pas être faites. Deuxième caractéristique, les règles morales sont celles qui sont au sommet de la hiérarchie des règles que l'on considère comme dotées d'une valeur intrinsèque. Elles sont plus importantes que les règles de la politesse, par exemple. Violer, déclencher un grave incendie dévastateur, sont des comportements immoraux, alors que ne pas dire bonjour, ne pas remercier, sont des comportements impolis et sont considérés comme bien moins graves que les comportements immoraux. La question que pose Baudelaire et qui anime en fait toute sa démarche est de savoir s'il y a en l'être humain une tendance naturelle au mal. Baudelaire répond par l'affirmative, il écrit par exemple « Il est impossible de parcourir une gazette quelconque, de n'importe quel jour, ou quel mois, ou quelle année, sans y trouver à chaque ligne les signes de la perversité humaine la plus épouvantable. En même temps que les ventris les plus surprenantes de propité, de bonté, de charité, et les affirmations les plus effrontées relatives au progrès et à la civilisation ». Autrement dit, dans un journal quelconque, on voit tout ce que les humains font d'horrible, mais par ailleurs, ils prétendent vouloir faire seulement le bien. Et on trouve aussi un certain nombre de déclarations, de propos sur le progrès, qui confondent en permanence le progrès technologique avec un progrès moral. Le progrès technologique, ça existe, au 19e siècle de Baudelaire notamment. Le progrès moral, c'est déjà beaucoup plus discutable. Et Baudelaire a même l'impression que c'est plutôt l'immoralité qui est en train de gagner. En tout cas, le progrès des sciences et des techniques est manifeste, mais cela n'a rien à voir avec un progrès moral. Je reprends la citation « Tout journal de la première ligne à la dernière n'est qu'un tissu d'horreur, guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime des princes, crime des nations, crime des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle ». Tout en ce monde suit le crime. On trouve des développements très comparables dans le texte qui s'affiche à l'écran, extrait de l'article « Le peintre de la vie moderne ». Vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous voulez le lire. Et encore dans un autre texte tout aussi décisif, extrait d'un article sur Edgar Allan Poe, cet auteur a imperturbablement affirmé la méchanceté naturelle de l'homme. « Il y a dans l'homme, dit-il, une force mystérieuse dont la philosophie moderne ne veut pas tenir compte. Et cependant, sans cette force inommée, sans ce penchant primordial, une foule d'actions humaines resteront inexpliquées, inexplicables. Ces actions n'en a trait que parce qu'elles sont mauvaises, dangereuses. Elles possèdent l'attirance du gouffre. Cette force primitive, irrésistible, est la perversité naturelle, qu'il appelle un peu plus loin la perversité primordiale de l'homme, et il la qualifie de « grande vérité oubliée ». Oubliée seulement par certains néanmoins, puisque les artistes que Baudelaire estime le plus sont en fait toujours des artistes qui ont accordé une place privilégiée à cette notion dans leurs œuvres. C'est le cas d'Edgar Allan Poe, c'est le cas aussi d'Eugène Delacroix, qui est le plus grand peintre du XIXe siècle d'après Baudelaire. Baudelaire en parle dans un article sur Eugène Delacroix, là encore vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire le texte. Chacun sait que les humains commettent journellement de nombreux crimes, mais il y a au moins deux façons très différentes d'expliquer cela. D'un côté par l'idée d'une perversité ou d'une méchanceté naturelle, de l'autre côté par l'idée d'une bonté naturelle corrompue par la société. C'est cette deuxième voie qu'a choisi Rousseau, le grand adversaire de Baudelaire sur cette question. D'après Rousseau, si les humains commettent des actes moralement mauvais, ce n'est pas parce qu'ils auraient une tendance innée au mal, mais parce que leur bonté naturelle serait étouffée par une certaine forme de vie en société. Je cite le principe fondamental de toute morale, sur lequel j'ai raisonné dans tous mes écrits et que j'ai développé dans ce dernier, c'est à dire l'Émile, avec toute la clarté dont j'étais capable, est que l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l'ordre. Ici la notion d'ordre n'est pas à prendre dans un sens purement sécuritaire, c'est le fait que les choses soient conformes à ce qu'elles devraient être. C'est pourquoi la notion est assez proche de la notion de justice au sens moral, qui est juste par opposition à ce qui est injuste, ce qui est légitime par opposition à ce qui est illégitime. Je reprends la citation, qu'il n'y a point de perversité originelle dans le coeur humain, et que les premiers mouvements de la nature sont toujours droits. Dans une série de vidéos sur Rousseau, je reviendrai sur cette question de la bonté naturelle, mais disons pour l'instant, pour faire simple, qu'en 1762 notamment, Rousseau envisage les choses de la manière suivante. Il y a bonté naturelle parce que, premièrement, un être humain, sans culture, sans éducation, ce qui renverrait à la petite enfance, ou à un état de nature hypothétique, dans lequel les humains n'auraient pas encore développé le langage, la raison. L'être humain est bon, dit Rousseau, au sens où il n'est pas poussé à faire le mal, contrairement d'ailleurs à ce qu'affirme la théorie augustinienne du péché originel, je vous mettrai une note. L'être humain, naturellement, veut survivre, c'est son instinct de conservation que Rousseau appelle l'amour de soi, et il veut survivre, si possible, sans faire de mal à personne, car il éprouve naturellement un sentiment de pitié, c'est-à-dire d'empathie pour ses semblables, c'est-à-dire qu'il souffre quand il voit ses semblables souffrir, par l'action de son imagination. Ensuite, la deuxième idée, c'est que, si notre raison humaine pouvait se développer sans préjugés, ce qui est le cas de l'éducation d'Emile dans l'Emile de Rousseau, alors elle nous permettrait de connaître ce qui est bien, et notre conscience nous ferait aimer directement ce qui est bien. Nous avons la raison pour connaître ce qui est bien, la conscience pour l'aimer, et la liberté pour le choisir. Autre citation qui va dans le même sens, connaître le bien ce n'est pas l'aimer, l'homme n'en a pas la connaissance innée, puisqu'il faut que la raison se développe, etc. Mais sitôt que sa raison le lui fait connaître, sa conscience le porte à l'aimer. Le problème, c'est que généralement, notre esprit se développe tout autrement à cause d'une mauvaise éducation et à cause d'une mauvaise organisation de la société qui développe en nous notamment l'égoïsme. Nous en venons alors à aimer seulement ce qui est conforme à nos intérêts privés, y compris si cela implique des actions immorales, et nous développons également, en plus de la conscience fine de notre intérêt privé, un amour propre qui nous fait nous préférer à tout le reste du genre humain et à tout le reste du monde. Ce qui, là encore, est la porte ouverte, plus ou moins directement, à l'immoralité. D'après Baudelaire, cette théorie de Rousseau n'est pas satisfaisante, elle ne permet pas notamment d'expliquer de manière convaincante un certain nombre d'actions immorales qui sont faites simplement parce que c'est immoral, parce que c'est mal. Les conduites immorales, qu'elles soient motivées par un égoïsme intéressé ou par le pur et simple amour-propre, sont trop fréquentes et trop profondément ancrées en nous pour qu'on puisse les expliquer simplement par une mauvaise organisation de la société ou une mauvaise éducation. On peut citer par exemple le cas des incendiaires, c'est à dire des gens qui provoquent volontairement un incendie simplement pour le plaisir de nuire à beaucoup d'autres personnes. Et Baudelaire cite plusieurs exemples d'actes moralement graves de ce genre dans le poème Au lecteur, qui ouvre les fleurs du mal. Je cite, Autrement dit, selon Baudelaire, nous avons beaucoup de désirs immoraux et même des désirs qui nous porteraient à faire des actes très graves, mais nous nous retenons par peur des conséquences, par peur d'être punis, d'être sanctionnés, ce qui est une forme de faiblesse. Il faudrait dire en toute rigueur que nous n'avons pas le courage d'assumer nos désirs immoraux et non pas que nous sommes vertueux. Alors il y a sans doute une forme d'exagération dans ces propos qui nous imputent finalement à tous des désirs d'incendie, de viol, etc. Mais par contre, là où Baudelaire est beaucoup plus modéré, je dirais, c'est quand il parle de l'immoralité quotidienne, de l'immoralité ordinaire qui se manifeste dans de nombreuses situations. Et le cas le plus typique, c'est le cas de la moquerie. Nous passons beaucoup de temps dans une journée à nous moquer, à railler. Cette volonté de se moquer va parfois jusqu'à une volonté de ridiculiser, voire d'humilier les gens. Baudelaire a notamment écrit un essai qui s'intitule « De l'essence du rire » qui vise à montrer qu'il y a une moquerie derrière la plupart, voire derrière la totalité des formes de rire. Le rire innocent n'est pas le cas le plus fréquent. La plupart du temps, on rit des faiblesses d'autrui, des malheurs d'autrui. Chez chacun d'entre nous, écrit Baudelaire, le rire vient de l'idée de sa propre supériorité. On rit donc de l'infériorité d'autrui. Cette perversité se manifeste dès l'enfance. Dès l'enfance, on voit cette volonté de ridiculiser, d'humilier, mais aussi une volonté de frapper ou autre. À tous les âges de la vie, notre amour propre nous pousse à l'immoralité. Cet amour propre est pleinement naturel, d'après Baudelaire. Il reprend l'idée qu'on trouve par exemple dans les Maximes de la Rochefoucauld, suivant laquelle la plupart des choses que nous faisons est inspirée par une forme d'égoïsme ou par notre vanité, c'est-à-dire le besoin d'avoir une bonne image de soi-même, par comparaison avec l'image que nous avons des autres. Et même les actes en apparence les plus vertueux ou les plus désintéressés sont en fait à rapporter à cet égoïsme et à cet amour propre. Je cite une Maxime de la Rochefoucauld, la vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. Dans les Fleurs du Mal, on trouve par exemple dans le cycle Sabatier un poème intitulé Confessions qui parle de cela. Madame Sabatier, c'est pourtant l'ange plein de vertus dont il est question dans le poème Réversibilité. Mais même cette figure de la moralité ou de la vertu finit par reconnaître que tout dans l'être humain est malheureusement inspiré par l'égoïsme. Je cite, toujours avec quelques soins qu'il se farde, se trahit l'égoïsme humain. Mais venons-en à l'exemple qui pour Baudelaire est peut-être le plus important, c'est un désir qu'on trouve dans le domaine de la sexualité. Il existe, dit-il, une liaison intime de la férocité et de l'amour. Il soutient que dans l'acte sexuel, on fait l'expérience d'un désir d'être violent. Cela se rapproche beaucoup des analyses de la sexualité chez le marquis de Sade, auquel Baudelaire d'ailleurs se réfère explicitement dans plusieurs textes. Sade soutient que le désir sexuel est naturellement mêlé à une volonté de faire souffrir l'autre et de jouir de sa douleur. Il parle d'un instinct de cruauté ou encore d'une lubricité destructive. La lubricité, c'est un penchant extrêmement poussé vers les plaisirs sensuels, charnels. Je vous mettrai quelques extraits à l'écran de la nouvelle Justine du marquis de Sade. Il s'agit au fond de la description d'une expérience vécue d'un désir mauvais, description que Baudelaire partage tout à fait. Et Baudelaire va jusqu'à faire l'hypothèse suivant laquelle ceux ou celles qui ne ressentiraient pas ce désir sont aveuglés par leurs habitudes morales. Ce désir de violence inhérent à la sexualité implique que la sexualité n'est pas amorale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ni morale ni immorale, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise moralement. Et dans les fleurs du mal, on voit par exemple que le sonnet « duellum » compare la violence de l'étreinte amoureuse avec la violence du combat de deux duellistes qui s'étreignent méchamment. Autrement dit, dans la sexualité ce n'est pas seulement de l'amour qui s'exprime mais aussi une forme de haine, une forme de volonté de faire souffrir, un désir de frapper par exemple qui trouve à s'exprimer dans ce moment particulier. Baudelaire parle également dans le poème « A une madone » d'une volupté noire, qu'on peut opposer à la volupté pure dont il était question dans « Moesta et Erabunda » ou encore aux voluptés calmes décrites dans le poème « La vie antérieure ». Baudelaire a été condamné en 1857 pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, et on trouve dans les pièces condamnées un poème qui décrit cette sensualité de manière très agressive, à savoir « A celle qui est trop gay ». C'est un cas assez rare à vrai dire chez Baudelaire puisqu'il y a dans les fleurs du mal beaucoup de poèmes sensuels mais le désir de violence ne s'y exprime pas d'une manière aussi crue. Je vous mets une note à l'écran si vous voulez en savoir davantage sur ce poème dont Baudelaire a voulu a posteriori atténuer le sens par une note de bas de page qu'on considère généralement comme lénifiante, c'est-à-dire destinée à endormir la vigilance des autorités, notamment. Tous les êtres humains sont concernés par cette perversité, c'est pourquoi Baudelaire écrit dans le poème au lecteur « Hypocrites lecteurs, mon semblable, mon frère ». Les humains sont tous frères, non pas ici au sens des lumières, c'est-à-dire au sens d'une possession commune de la raison et d'une possession commune d'une volonté de justice, mais parce qu'ils partagent tous la même condition moralement mauvaise. « Nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux » écrit Baudelaire, ici on retrouve encore la métaphore de la boue pour parler de l'immoralité, je vous renvoie à la première vidéo. L'art doit parler de cette perversité, il ne faut pas l'éluder comme si elle n'existait pas. La conscience dans le mal est supérieure à l'absence de conscience dans le mal. C'est le poème des fleurs du mal « L'irrémédiable » qui parle de cela notamment. Après avoir donné cinq emblèmes de la condition humaine, par exemple l'âme humaine est comparée à un être qui serait parti du ciel et qui serait tomber dans le styx, bourbeux et plombé, c'est-à-dire tomber dans les enfers. Là encore d'ailleurs on retrouve la métaphore de la boue. Baudelaire finit le poème par une méditation sur la poésie en tant qu'elle permet d'exprimer notre conscience dans le mal, ce qui a une fonction de soulagement. Et je vous renvoie également aux notes de Baudelaire sur les liaisons dangereuses. Baudelaire comptait faire un article sur les liaisons dangereuses et il écrit à un moment « Le mal se connaissant était moins affreux et plus près de la guérison que le mal s'ignorant ». Georges Sand, inférieur à De Sade. Georges Sand a écrit qu'elle refusait l'existence du diable et de l'enfer, ce qui revient pour Baudelaire, comme on le reverra tout à l'heure, à refuser l'existence du mal, l'existence de la perversité naturelle en l'homme. Alors que Sade, lui, l'a pleinement reconnu. Et même si Sade a entièrement refusé tout le vocabulaire religieux auquel ils ne font pas renoncer, d'après Baudelaire, il est supérieur à Georges Sand parce qu'il a reconnu la perversité naturelle du genre humain. Dans une note destinée à son avocat en 1857 pour préparer le procès, Baudelaire avait aussi tiré ironiquement les conséquences d'une condamnation éventuelle de ses poèmes. Il avait écrit « Désormais, on ne fera que des livres consolants et servant à démontrer que l'homme est né bon et que tous les hommes sont heureux, abominable, hypocrisie ». Autrement dit, une condamnation éventuelle des fleurs du mal impliquerait une sorte d'obligation juridique, d'affirmer la bonté humaine et le bonheur humain, c'est-à-dire une obligation de se ranger à une erreur profonde. J'ouvre ici une petite parenthèse sur le procès des fleurs du mal, il faut en dire un mot puisque Baudelaire a été accusé d'immoralité et condamné d'ailleurs. À vrai dire, il ne va pas très loin dans la description d'actes immoraux. À titre de comparaison, ce qu'on lit dans les fleurs du mal n'a strictement rien à voir avec les scènes de meurtre, de violence, de torture qu'on peut trouver dans les écrits de Sade, justement. Il reste globalement assez sobre, même dans les poèmes les plus dérangeants moralement, par exemple quand il évoque un meurtre dans le poème « Le vin de l'assassin ». Pourtant, Baudelaire a été condamné, mais pour une raison assez différente, c'est pour une question d'obscénité. Pour des descriptions jugées obscènes, c'est-à-dire des descriptions érotiques contraires à la pudeur. Dans notre vocabulaire actuel, l'obscénité ne fait plus vraiment partie de l'immoralité. Si quelqu'un tient des propos obscènes dans la rue, par exemple, ou se livre à des actes obscènes dans la rue, cela pourra nous déranger profondément, être interdit par la loi, néanmoins on n'appellera pas cela un comportement immoral. L'obscénité est vu bien souvent comme moins grave que l'immoralité, et un peu plus grave que l'impolitesse. Par ailleurs, l'obscénité dans les livres nous gêne beaucoup moins qu'au XIXe siècle. Ainsi, ce n'est pas vraiment pour ce que nous appellerions l'immoralité, mais plutôt pour des passages contraires à la pudeur que Baudelaire a été condamné. La question de l'homosexualité a aussi été mentionnée rapidement au cours du procès, mais le vrai problème se trouvait plutôt quand même dans les descriptions érotiques que le procureur Ernest Pinard appelait des peintures obscènes qui corrompent. Il parle encore d'une peinture lassive décrivant des scènes de débauche. Je vous mettrai à l'écran les passages qui ont été cités dans le réquisitoire du procureur, et dans le jugement rendu le 20 août 1857, il est dit que les poèmes incriminés conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. L'ouvrage contient des passages ou des expressions obscènes et immorales. Je ferme la parenthèse sur le procès de Baudelaire, je reviens à la question de la perversité. Ce qui me reste à dire c'est que Baudelaire ne nie pas toute forme de bonté chez l'être humain. Il s'agit de dire qu'il existe en nous une lutte permanente, un antagonisme entre bonté et perversité. Et pour exprimer cette lutte, Baudelaire recourt le plus souvent à un vocabulaire religieux, en opposant Dieu et le diable. Il avait d'ailleurs été accusé d'outrage à la morale religieuse en 1857 dans son procès, mais finalement il n'a pas été condamné pour ce motif. Ce vocabulaire religieux, pour illustrer la dualité humaine, on le trouve par exemple dans un très célèbre passage sur la double postulation. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade, celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Cette double postulation, Baudelaire l'appelle aussi une dualité psychique en l'être humain. Dans son article sur Wagner, qui est un article très important sur la question, vous pouvez ici mettre pause pour davantage de détails. De manière générale, donc Baudelaire traduit systématiquement dans un vocabulaire religieux les notions morales. Par exemple, il écrit à propos de la lubricité agressive dont on a parlé tout à l'heure, qu'il s'agit du côté satanique de l'amour. Et dans le même sens, il a écrit que le rire est satanique, pour la raison qu'on a vu tout à l'heure. Finissons cette vidéo sur la question du statut à accorder à ce vocabulaire religieux. Il y a en fait deux interprétations très différentes, une interprétation littérale et une interprétation figurée. D'après l'interprétation littérale, Dieu et Satan sont pour Baudelaire deux êtres qui existent véritablement et qui nous attirent plus ou moins vers eux, d'où la bonté et la perversité. D'après l'interprétation métaphorique, Dieu n'est pas à concevoir comme une personne existante, c'est une métaphore de la bonté, et Satan est simplement le nom donné à la tendance au mal. Il n'est pas nécessaire de trancher entre ces deux interprétations, on trouve des déclarations de Baudelaire dans un sens et dans l'autre, et il a sans doute varié sur ce point au cours de sa vie. Par exemple, on trouve dans ses journaux intimes la déclaration suivante « Quand bien même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine ». Pourquoi elle serait encore sainte et divine ? C'est parce qu'elle permet d'exprimer de manière très parlante et très imagée les choses les plus importantes, notamment la double postulation. Néanmoins, si on considère l'ensemble des écrits théoriques de Baudelaire, c'est plutôt l'interprétation littérale qui l'emporte, malgré tout. En effet, Baudelaire envisage presque toujours la tendance au mal, par le moyen de la notion religieuse de péché originel. Sur ce point, il a été très marqué par sa lecture de Joseph de Mestre. Je vous mets encore une note à l'écran si vous voulez savoir les détails, mais il est clair que la notion de péché originel revient très souvent sous la plume de Baudelaire, bien que le sens précis à donner à cette expression soit assez délicat à déterminer. Notons pour terminer que la conception baudelairienne d'après laquelle il existe une perversité naturelle n'implique pas en tant que telle une prise de position religieuse précise. On la trouve en fait déjà chez Marquis de Sade, dans un contexte athée, on la trouve aussi plus tard chez Freud dans le malaise dans la civilisation. Freud écrit que l'être humain n'est pas un être doux en besoin d'amour qui serait tout au plus en mesure de se défendre quand il est attaqué, mais au contraire il compte aussi parmi ses aptitudes pulsionnelles une très forte part de penchant à l'agression. Je vous mettrai quelques autres citations de Freud et vous verrez qu'il y a en fait beaucoup de points communs avec ce qu'on a dit sur Baudelaire dans cette vidéo. Voilà donc pour cette question de l'immoralité, mais il reste encore une question qui n'a pas été traitée, c'est le rapport entre cette immoralité et le mal-être ou le spleen. En apparence ce sont deux notions tout à fait distinctes et pourtant elles sont très fréquemment associées voire identifiées par Baudelaire grâce notamment à l'ambiguïté du mot mal. Il faudra donc examiner cette question dans la prochaine vidéo de cette série sur Baudelaire.